les claviers mécaniques des chaînes les passions des développeurs et des gamers et dites vous qu'un clavier mécanique ça peut coûter jusqu'à plusieurs milliers d'euros c'est un truc de bar ja comme cette rougnasse là qui coûte 10 balles sur aliexpress aujourd'hui je vais avoir l'immense privilège d'en tester plusieurs ici là dans mon bureau parce que en france on a un gars qui s'appelle zéro et zéro c'est un twitcheur qui passe son temps sur sa chaîne à assembler en live des claviers luxueux comme ça qui coûte une fortune et la zéro il est dans un taxi avec une mallette pleine de ces claviers là il me les amène ici et ça va être juste incroyable je suis comme un enfant actuellement moi je m'y connais pas très bien en tout ça donc on va pouvoir lui poser plein de questions découvrir tout ce beau monde ensemble et puis je vous donnerai mon honnête avis à la fin et je vous dirai si un clavier à 1700 euros c'est genre insane de ouf ou alors si franchement le clavier à 10 balles d'aliexpress fait tout à fait le taf mesdames et messieurs un tonnerre d'applaudissements pour zéro zéro s'il vous plaît ça va ça coûte plutôt bien un peu crevé avec le taxi là ça fait bonne route ouais ouais alors j'ai capté ça plus tard mais tu as une valise qui pèse une tonne en fait ouais ouais beaucoup de clavier enfin beaucoup j'ai pu en prendre autant que je pouvais combien neuf et ça fait une valise à combien de kilos on est facile à 15 kg c'est qui fait combien de 2 kg par clavier on est entre 1.5 et 2 kg par un papier ça c'est le premier truc qui m'a choqué en fait et parce que le clavier de chez l'express que vous avez chez vous en majorité il fait quoi 200 grammes ou deux sur trois sont dites vous que clavier qu'ils fabriquent ils font 10 fois plus et franchement la différence est insane quoi alors celui là qu'est ce que c'est alors là on est donc sur un trio 75 qui n'a pas encore été vraiment sorti c'est une c'est un prototype donc avec des switches linéaires et beaucoup de mousse à l'intérieur d'accord mais il reste c'est un clé qui est très particulier pour ça il est extrêmement flexi oh voilà donc quand j'appuie dessus tu vois il s'enfonce sachant que là j'ai mis toute la mousse quand tu mets pas de mousse c'est vraiment débile il est trop mignon il a la palme du cuteness voilà il ya des petites touches chat etc là il faut pas que ma meuf voit ça sinon elle te le vole ce clavier tout tout ok ah c'est ton clavier pour pécho on va dire ça à y est ok alors laisse moi essayer ce truc oh mon dieu alors déjà je suis un genre ça m'a fait fondre le cerveau et les oreilles et genre c'était abusé c'est doux ça claque c'est un plaisir à tomber que c'est trouve donne le moi non c'est trop bien celui esthétique et son gros coup de coeur vraiment très très simple c'est quoi la première expérience là dedans c'est quoi tu fabriques direct ton premier clavier ou t'en achètes un tout fait parce que moi j'en ai acheté un tout fait alors beaucoup de gens font ça même moi ensuite tu vas commencer à te renseigner sur des semi custom on va appeler ça comme ça qui sont on va dire déjà un peu moins gamer mais quand même mécanique qui vont coûter un peu plus cher que ce que tu trouves sur le marché après tu tombes très vite dans le clavier à souder toi même parce que c'est un rabbit hole de l'enfer ce truc un genre si tu as un esprit fragile tombe dedans c'est fini excuse moi c'est juste moi zéro mais tu es un esprit fragile moi j'ai pas tenu j'ai pas tenu et là alors à partir de là de fil en aiguille genre très vite on arrive à créer tes premiers des normes mon premier build avec soudure c'était moins de six mois après quoi ça a été vite quand même ouais ce premier bill par exemple tu as coûté combien 250 euros à peu près ça va vraiment le prix le plus bas que tu peux avoir pour avoir un truc potable les amis voilà le clavier en question je te laisse l'approcher de la caméra pour qu'ils puissent voir un peu ce qu'il en est hop voilà ça c'est ton premier clavier donc ouais c'est cette mascarade fait voir c'est pas le plus lourd mais ça commençait déjà pas mal peser en main ça pèse ainsi sûr premier build on appuie dessus il extrêmement décevant et c'est fait exprès non mais je savais que la réaction est naze c'est fait exprès yes c'est un bide même que j'ai fait en gros c'est un mélange de switch silencieux ok de suite cliqui à la barre d'espacé à écouter dans le son a quand même cool le son des touches en mai c'est pas un truc de fou parce que c'est fait pour être silencieux et tout ce qui est fait pour les silencieux en général n'est pas incroyable en vrai le son c'est normal pourquoi je les refais parce que j'avais pas lubrifier les switch d'accord moi je les fais et ça c'est la plus grosse erreur qu'on fait quand on débutant c'est qu'on ne lubrifie pas les switch ça n'a rien à voir en termes de feeling et de son entre les deux et les switch en fait tu peux nous montrer là sur celui-là c'est possible de montrer ce que c'est un switch alors du coup donc on vient prendre un petit kick à puller là ouais et on vient retirer donc une kick up une ok en plastique ça du coup c'est un switch cette petite chose bleue c'est le switch voilà il est magnifique on est toujours sur un clavier en aluminium mais l'interne est un peu différent trop bien vas-y je mets envie d'essayer parce qu'il est magnifique alors qu'il est beau or méga différent méga différence qu'elle attend alors attend le bruit est trop mignon mais je préfère le bruit un plus plus tamisé de l'autre pourrait plus étouffé de l'art peu plus moussue ouais ouais toi qu'est ce que tu penses de celui-là un peu trop dur pour moi celui-là et cette touche là oh mon dieu qu'elle est belle alors ça c'est une artisan du coup c'est encore un autre délire dans la communauté c'est des touches faites à la main c'est quoi que tu cherches le plus toi dans un clavier que tu construis parce que moi honnêtement les premiers trucs qui m'ont mis dans le clavier mécanique c'est des petites vidéos de une minute sur youtube qui font des millions de vues où t'entends juste le son du clavier et alors ça moi ça m'a liquéfié le cerveau et je me dis je veux ça je veux ça alors moi ça déjà j'en fais aussi mais c'est vrai que c'est très souvent ce que tu as vu là ces typing tests ouais c'est très souvent ce genre de vidéos qui vont te faire ah ouais mais là ça ça sonne trop bien ça a l'air fou ça dit j'ai envie d'essayer quoi moi maintenant je suis moins dans ça ok parce que j'ai de la chance de pouvoir toucher plein des clés mécaniques je suis plus sur le coup de coeur aujourd'hui et c'est vrai qu'au début j'étais en mode à la recherche du son parfait à la recherche du feeling parfait et en fait ça vient avec le temps et c'est là où c'est un rabbit hole comme tu dis c'est que ça va tellement vite tu es en mode ok j'en ai un mais en fait peut-être que je pourrais faire mieux avec le prochain en puis lui il est trop stylé donc je vais ah vas-y je vais j'essayer c'est celui-là et ça s'en finit ça finit plus quoi c'est un clavier imprimé en 3d ok alors pourquoi j'amène ça il est pas à moi d'ailleurs merci à celui qui l'a prêté à de ruse c'est pour montrer que il ya vraiment un côté très luxe où tu achètes des pièces toutes faites qui va on va le voir très cher etc mais tu peux aussi c'est un bien un petit peu le diy ouais tu imprimer t'es 3d il ya d'après mettez clavier pendant 3d il ya beaucoup de trucs open source sur un tour github et bala du coup il a juste eu à acheter le pcb et les switches et les caps mais sinon la plate il a fait lui-même et la case aussi pas tant je suis très curieux de tester je me mets à couper sur je kiffe le la sensation le feeling est vraiment pas mal par après là tu impossible d'écrire voilà il essaye de mettre ça de côté parce que c'est vraiment s'il a faut s'habituer mais moi j'arrive pas le faire mais en termes de sensations de son franchement pour un truc imprimé en 3d ouais et ça sans déconner ça qui me plaît le plus pas mal après c'est dommage qu'il choisit une satanarie pareil pour faire son plaisir alors tu peux pas travailler avec ça eh ben il joue avec des layers en gros c'est plein de fn dans tous les sens moi c'est pas pour moi mais mais c'est faisable alors question qui intéresse tout le monde bien entendu combien ça coûte c'est la moula évidemment oula la tue la moula on peut avoir des claviers à moins de 200 balles ouais que je recommande pas forcément mais on peut je recommande pas non plus on peut partir de 250 250 pour un bon custom à plusieurs milliers en fonction de ce que tu cherches mais globalement le prix moyen ça va être minimum au total 500 euros quatre entre 300 et 500 euros ok ok il ya beaucoup de facteurs qui vont rentrer en jeu par exemple tu as des claviers qui aujourd'hui ont pris de la valeur parce qu'ils sont recherchés rares d'accord ou parce que ils ont été faits en série limitée et dit qui dit limité dit prix qui augmente 10 euros on n'a pas du tout les mêmes réactions alors tu as peut-être déçu un vrai ya moyen c'est un matrix 2.0 additional alors là les switch inter sont très particuliers pour ça qui coûte très cher on est donc sur des vintage blacks ce sont des switches qui sont à 3 euros l'unité voilà donc il y en a 90 pour beaucoup de gens ce que tu as là dedans c'est le n game du clavier c'est vraiment le switch ultime avec une smoothness qui est assez assez incroyable je vais m'empresser le tc c'est le clavier c'est un mail et c'est le clavier à 1700 balles en gros en bord laisse quoi bon allez je m'échauffe et on y va à ou à il est pas mal du tout il est pas mal du tout ah ouais non c'est cool ça c'est pas un bouton c'est juste de l'aide je l'ai cassé t'inquiète ah non il est cool le son est démoniaque il est étouffé comme j'aime bien ouais non c'est beau gosse c'est très beau gosse oh lui à cette touche là elle fait trop espèce parce que tu allais c'est un stabilisateur du coup ah ouais c'est incomparable voilà là tu sors un clavier amazon à côté ça n'a rien à voir non rien à voir c'est sûr rien à voir qui sont tes clients alors en vrai c'est beaucoup beaucoup de gens de la tech ouais des gens très souvent des gens qui code j'ai eu quelques rares personnes dans la bureautique qui avait des soucis de sensations de frappe qui voulaient une ergonomie plus qu'autre chose mais c'est très souvent des développeurs ou des gamers effectivement ok donc là on est aussi sur un clavier assez cher et en plus coloris assez rare ok il n'a pas beaucoup et très beau très beau c'est encore un matrix mais indifférent c'est un matrix 1.2 og je me lance il est très beau génère il a l'air de donner envie attendant c'est quand même cool doux en vente je suis la fille boule depuis début parce qu'on a montré plein clavier c'est ça tu me filerait que celui là là on est vraiment là pour présenter ça comparer un clavier acheté préfabriqué sur amazon ou aliexpress ou d'autres sites ah non c'est génial c'est de la frappe ça n'a rien à voir c'est quoi les claviers le plus cher alors il n'y a pas vraiment de clavier le plus cher mais ça va jouer en gros que la rareté est aussi la quantité qu'il existe maintenant par exemple pour n'en citer que un otd qui sont les tout premiers custom coréen là on peut facilement monter à 15000 dollars le clavier ça serait quoi pour toi le clavier suprême un teckel winkeyless silver nib alors ça vous avez capté c'est pas c'est pas n'importe quel plastique parce que oui c'est du plastique ça c'est un clair plastique mais c'est ce qu'on appelle du polycarbe du polycarbonate c'est un plastique un plastique qui est très difficile à usiner donc ça coûte en général plus cher que l'aluminium ok et donc celui ci est sympa parce que tu peux avoir le côté très rgb très gamer on va dire mais aussi le côté très rétro si jamais tu décides de ne pas l'allumer parce que le plastique c'est toujours un petit peu rétro ouais et les gens aiment bien ça et donc là il est build avec donc des switch tactile très tactile vraiment très tactile tant qu'il va faire un bruit un paul school tu stream tous les camps tous les dimanches à 15 heures je monte un clavier et le mercredi soir à 21h on discute parfois on corrige des builds où on fait ma shopping list aussi parfois j'imagine bon bah c'est sûr ziroffre sur twitch je vous mets le lien dans la description et alors il a donc ce qu'on appelle des chanfreins donc ce qui sont le bord des touches là qui sont argentés donc ça vient réfléchir la lumière en dessous des keycaps ok ça brille un petit peu ça va peut-être pas forcément se voir la caméra mais voilà tous les contours autour là des touches au niveau de l'aluminium sont chromés c'est méga stylé au niveau du son pour moi c'est une dinguerie ok au niveau des switch ça je vais te répéter un peu j'espère que tu seras pas trop déçu mais ce sont des switch absolument incroyable ok on appelle des cream cycles donc c'est inspiré de la baie du crime c'est la glace américaine orange qui sont fait à partir de deux switch différents et c'est un des meilleurs batch que tu peux avoir de ces switch là diman plus diman plus diman plus laisse moi le tenter alors oh il a la palme celui-là il est vraiment ça fait un son de billes quand tu choques des billes entre elles oh non mais non mais il est vraiment un mec ça ah ouais dans la c'est la palme d'or c'est la palme d'or il a gagné oh mon dieu vraiment très très cool il est méga beau et c'est même pas le plus cher donc comme quoi le prix ne veut dire un pur délire sur je me suis amusé à mettre sur la touche f13 ici un switch un peu différent pas forcément le plus optimal et heureusement que ça va toujours clavier mais je te laisse s'appuyer dessus voilà on a un bon clic il y a un dessus stylé clic à fond c'est cool d'en avoir un dans tout le truc moi j'ai juste un petit truc à rajouter c'est que dans cette vidéo il ya beaucoup de choses on n'a pas parlé parce qu'on peut pas en parler c'est très long il faudrait beaucoup de temps si vous avez des questions n'hésitez pas il ya un serveur qui existe discorde mechanical keyboard france il ya même mon serveur discorde au pire ou même comme gentiment benjamin en fait la pub il ya mon twitch si vous voulez absolument avoir des réponses n'hésitez pas à venir sur mon live pour me poser des questions je ferai une vidéo explicative pour vous expliquer un petit peu comment ça marche mais on a vraiment effleuré le sujet là on est vraiment au dessus de l'iceberg c'était une présentation très général pour voilà vous faire un petit peu découvrir ce monde incroyable mais vous doutez bien qu'il ya beaucoup plus de surprises derrière merci beaucoup 0 à très bientôt ouais et puis on se revoit je sais pas quand vite vite